Générique Bienvenue à vous, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons au projet de loi numéro 80, 21, portant création du registre national agricole, adopté par le conseil de gouvernement jeudi dernier à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Alors, quels sont les objectifs du registre agricole et son contenu ? Il est notamment question des modalités d'inscription des exploitations agricoles au registre, mais aussi des modalités de sa gestion. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du plan Maroc Vert et de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030. Un registre qui permettra de fournir une base de données structurelles sur les exploitations agricoles. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement. On en parle tout de suite avec notre invité, Abdurrahim Ksiri, président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre Maroc. Bonjour, Abdurrahim Ksiri. Bonjour. Alors, ce nouveau registre est présenté comme une solution afin d'améliorer le domaine de l'agriculture. Comment cela va-t-il se décliner, à votre avis ? Oui, c'est sûr que ce registre, il y a eu un travail depuis 2015 et même avant pour préparer vraiment l'accompagnement du plan Maroc Vert par ce système d'information pour avoir une base de données sur les exploitations. Et cette base de données est essentielle parce qu'on ne peut pas gouverner un secteur s'il n'y a pas d'informations claires sur le secteur qui permettent d'avoir des outils d'aide à la décision et donc, mais aussi de pilotage de bonne gouvernance. Et cette base de données va permettre aux agriculteurs énormément de possibilités telles que l'accès au programme de développement agricole, l'encouragement des investissements, le développement des chaînes de production et surtout l'organisation de la profession. Et ça va permettre aussi de codifier les produits agricoles et améliorer la sécurité sanitaire. Donc, il y a énormément d'avantages d'inscriptions dans ce registre national et ça va permettre vraiment d'abord d'avoir une idée claire sur les 1,6, on parle même de 1,8 million d'exploitations agricoles. On n'a pas d'idée maintenant très claire sur la taille de ces exploitations, sur qui les possèdent, comment ils sont gérés, sur le cheptel, sur les 9 millions de hectares, comment ils sont distribués, les petites, les moyennes et les grandes superficies agricoles. Tout ça, ça a besoin d'un identifiant unique pour chaque exploitant permettant de reconnaître ce métier d'agriculture et cette reconnaissance par l'état du métier. Ça va permettre de cibler de manière spécifique les différentes catégories d'agriculture et aussi de les aider à bénéficier des différents programmes d'aide que le ministère a développé dans le plan Maroc vert et va développer encore plus dans cette nouvelle génération verte. Donc, tous ces programmes-là, ils ont besoin d'outils de pilotage qui soient complétés par une base de données vraiment très développée et bien sûr, le développement du numérique, ça a permis vraiment de faciliter cette tâche et ça va permettre, comme ça a été pour le recensement qui a eu lieu, maintenant, on passe à cette base de données qui sera beaucoup plus détaillée, beaucoup plus vraiment précise et c'est dans l'objectif d'un développement agricole équilibré, juste, mais aussi beaucoup plus ciblé. Et donc, ça va permettre, comme j'ai dit, énormément de services, d'abord liés au métier d'agriculture, d'abord, comme on l'a dit, pour les investissements, pour la bancarisation, pour aussi les aides, même pour l'information et la formation par l'ONCA, l'Office National du Conseil Agricole, mais ça va permettre aussi, par rapport à l'ANSA, l'Office National du Secrétaire Sanitaire des Aliments, de voir la possibilité de développer vraiment un maillon très faible qui est la certification et la traçabilité des produits agricoles, parce que sans cette traçabilité, sans cette certification, la valorisation des produits agricoles lors de la phase de commercialisation reste très faible. Et donc, l'un des piliers de développement, lorsqu'on a des petites exploitations aussi petites et aussi limitées, c'est d'abord deux choses qui sont essentielles. Premièrement, c'est l'agrégation, et d'ailleurs l'agrégation ou la création de coopératives. On a vu que cette agrégation n'a pas bien fonctionné à cause d'un manque de transparence, d'un manque de bonne gouvernance, et cet outil-là, ça va permettre d'améliorer la visibilité, la transparence et la gouvernance, et comme ça, tout le monde sera sur pied d'égalité par rapport aux informations, et les flèches et les agriculteurs peuvent vraiment bénéficier du regroupement, parce que l'agrégation, ça permet d'optimiser les moyens, mais aussi d'optimiser les efforts pour toutes les phases de la chaîne de production, mais surtout aussi lors de la phase de commercialisation et la phase de négociation. Et tout ça, c'est... Oui, s'agit-il d'une première étape pour créer une classe moyenne parmi les agriculteurs, les petits en l'occurrence ? Oui, c'est sûr, c'est un moyen de ciblage, comme j'ai dit, c'est pour les petits agriculteurs, pour les aider à avoir une certaine agrégation, pour avoir les informations correctes sur leurs besoins, comment les accompagner, comment les cibler, comment les soutenir et les aider, parce qu'on avait des programmes, on avait des investissements, on avait des budgets, il y avait le pilier 1 et le pilier 2, mais c'était ceux qui arrivaient vraiment à avoir la capacité de demander et de s'organiser et de pouvoir qui bénéficient de l'aide de l'État. Maintenant, avec le recours à ce système d'information et avec les techniques qui sont de plus en plus développées, des systèmes d'information, les sigles et techniques de la détection, la cartographie, des exploitations, tout ça, ça va permettre une territorialisation des statistiques et ça va permettre premièrement aux petits de s'organiser, mais aussi la classe moyenne. Il ne peut pas y avoir de classe moyenne s'il n'y a pas un système fort d'accompagnement à l'agriculture dans le monde entier. Elle a besoin de subventions, elle a besoin de formation, d'accompagnement et ceci se fait pour les pays les plus développés où les superficies sont énormes et où l'aide de l'État est énorme et où les agricultures sont bien formées. Ils ont une formation de base qui est assez élevée. Alors, dans les pays africains et le Maroc en particulier, le niveau de formation des agricultures est très limité. On connaît la vulnérabilité et la faiblesse de formation. On connaît aussi les superficies. Donc, on ne peut pas accéder à une vraie classe moyenne telle que Sa Majesté a appelé à la développer s'il n'y a pas de ciblage d'accompagnement fort, mais aussi d'investissement dans les nouvelles technologies d'information parce que maintenant, on ne peut plus agir uniquement sur la production. Il faut agir sur toute la chaîne et lorsqu'on parle de toute la chaîne, il faut agir sur la production, sur la commercialisation, mais aussi la transformation et tout ça, ça exige vraiment un système d'information clair parce que pour planter une graine, il faut connaître d'abord le marché où elle va être découlée et parfois, le labour d'une année, il peut être perdu soit à cause des intempéries et l'État ne trouve pas, les assurances ne trouvent pas la manière la plus correcte d'indemniser cette population face aux sécheresses, face aux inondations. Ce système va permettre un petit peu mieux de cibler. La deuxième chose, c'est aussi lors de la commercialisation, il faut absolument qu'il y ait un ciblage pour connaître ce qu'il faut planter, ce qu'il ne faut pas planter, et quel est l'état de production à l'échelle nationale. Monsieur Ksiri, le Maroc agricole a toujours été tributaire de la pluie. Peut-on espérer une stratégie grâce à ce nouveau registre qui serait à même de distribuer les ressources en eau de manière à les acheminer vers les régions connaissant une sécheresse chronique dans le pays ? Oui, c'est sûr que tout système de gouvernance, il a besoin de deux principes de base qu'il faut appliquer, c'est le principe du système d'information et du système d'évaluation. Il faut que le système d'information soit dynamique, soit actualisé et soit vraiment territorialisé, mais il faut aussi un système d'évaluation avec des évaluations périodiques, chaque année ou tous les deux ans au minimum et que les résultats permettent de recadrer la politique et le mode de gestion pour mieux cibler. Et ça, ce qui est valable pour l'agriculture, parce qu'on a dit que le système va aider l'agriculture, non pas uniquement pour ce registre, mais aussi pour tout ce qui est c'est-à-dire fonction sociale qui est en train d'être mis en place par le pays, mais vous l'avez bien noté, c'est que même pour la gestion des ressources, et surtout pour l'eau, le sol, il faut absolument avoir des informations claires. Et malheureusement, jusqu'à présent, on parle énormément des ressources, on parle, on sait que 80% d'eau est utilisée par l'agriculture, on sait que même s'il y a eu un effort de programme, et en plein Maroc, vers 500 000 hectares pour être irriguées de manière localisée, avec le goutte-à-goutte, ça ne couvre pas vraiment tout l'espace, et en plus de ça, tout ce qui a été économisé, il a servi pour élargir l'espace d'irrigation, donc ce qui a fait que les ressources, ils ont continué à subir une pression énorme, et donc là, il faut imaginer que pour chaque territoire, chaque commune, chaque région, les gens, aussi bien les agriculteurs que les citoyens, que les différents acteurs doivent connaître quelles sont nos ressources d'eau, quel est leur degré, quelles sont les quantités disponibles maintenant, pour 10 ans et pour 20 ans, mais aussi, quelle est leur qualité par rapport aux nitrates, les polluants, les pesticides, les engrais qui sont utilisés, quel est leur impact, parce qu'on sait que 45 à 50 % des eaux de la nappe, ils sont de qualité mauvaise à très mauvaise à cause de la pollution, surtout agricole, il vient aussi la pollution industrielle et par les eaux usées, mais généralement, cette pollution, il faut absolument comprendre la quantité et la qualité d'eau disponible, mais aussi pour avoir à débattre sur les solutions réelles et qui impliquent l'ensemble des acteurs et ces informations sur l'agriculture et sur l'eau, on ne peut pas les séparer. Justement, M. Oksiri, qu'en est-il de l'impact de ce nouveau registre agricole sur les exportations ? Oui, l'un des grands problèmes du Maroc, c'est vraiment qu'on a l'exportation et les conditionnés par la traçabilité et la qualité des produits. Et cette traçabilité, cette qualité, jusqu'à présent, ce sont les grands agriculteurs qui ont les moyens qui ont pu vraiment profiter de cette valeur ajoutée de l'export. Avec ce système de traçabilité qui va renforcer les coopératives et l'agrégation, normalement, il doit aboutir à ce qui se passe aussi dans d'autres pays que les petits agriculteurs qui sont groupés avec cet accompagnement de l'ONSA et avec la bonne traçabilité et la certification, ils peuvent accéder au marché extérieur et donc, ils peuvent aussi avoir une grande valeur ajoutée lors de la phase de commercialisation de leurs produits. Et ceci, c'est vraiment ce qui est recherché parce que le Maroc, avec les petites parcelles, il peut facilement avoir une agriculture bio, des produits terroirs de très bonne qualité, il a la possibilité de couvrir, par exemple, pour l'Union européenne qui a fixé comme objectif 25% de produits bio qui doivent être commercialisés, le Maroc, il peut fournir cette bonne qualité au lieu de fournir des produits qui sont, on sait ce qui s'est passé dans trois pays dernièrement, qui ont refoulé des produits à cause de la quantité de pesticides qui a été trop élevée. Donc, il faut que le Maroc se positionne sur la bonne qualité parce que c'est là où il y a le meilleur prix, mais ça ne doit pas bénéficier uniquement aux grands agriculteurs qui sont limités dans le nombre, mais surtout aussi aux chaînes de valeurs qui impliquent les petits agriculteurs qui sont, qui sont grâce à ce registre qui peuvent être beaucoup mieux organisés, bénéficier mieux des appuis de l'État, mais aussi avoir la traçabilité et la certification, la labellisation de leurs produits pour avoir une valeur ajoutée et la capacité aussi de connecter le marché intérieur avec le marché extérieur. Parce que pour l'instant, on a... Monsieur Xéry, une dernière question. Malgré les augmentations enregistrées dans la productivité et dans certaines cultures baroques, le pays reste néanmoins en deçà des ambitions quant à l'industrialisation de ces produits agricoles. Je parle d'ici d'agroalimentaire. Comment expliquer cette dichotomie ? Oui, vous avez totalement raison. On a uniquement 4% des produits agricoles qui sont transformés. Alors que dans d'autres pays, la France, par exemple, c'est 36%. Donc, ça veut dire que nos agriculteurs, ils sont vraiment obligés de vendre leurs produits frais rapidement après la collecte. Parce que la plus grande partie de ces produits, ils sont périssables. Et donc, ils ont une pression de temps et normalement, les intermédiaires, ils jouent sur ça parce que ils attendent un petit peu que la phase de maturation soit avancée et l'agriculture, il est obligé de vendre à n'importe quel prix sinon, il va perdre tout le produit et les fruits de l'année. C'est pourquoi il faut absolument renforcer, développer la transformation. On le sait maintenant, pour faire cette transformation, il faut avoir des coopératives comme la COPAG qui a très bien réussi qui se positionne maintenant à l'échelle africaine et ce sont des petits agriculteurs, des agriculteurs moyens et grands qui se sont groupés au niveau de Terrudente puis au niveau du Sousse. Maintenant, ils sont sur le nord au niveau de l'Arache et au niveau de Terla, mais ils ont développé toute la filière de commercialisation et ils ont développé le secteur de transformation parce que la transformation, ça permet d'abord de ne pas subir cette pression de périssabilité rapide, mais aussi ça leur permet d'avoir une valeur ajoutée toute l'année de leurs produits et ça, ça les positionne en tant qu'acteurs qui négocient le prix de manière extraordinaire. En Europe, par exemple, ils retournent à une phase qui a été délaissée, c'est la transformation des produits à la ferme et aussi les circuits courts pour la vente pour la vente au niveau des espaces urbains les plus proches. Abdallahim Ksiri, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre marocque et merci également à vous chers téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre média digital, Median News. Sous-titrage ST' 501